Je souhaite à l'association un gars hier l'anniversaire. Il dit tippa tippa en arrivée, déjà 20 ans, et j'espère que je serai encore là pour fêter les 20 prochaines années avec ça. Bonjour, Maya Césari, conseillère régionale, déléguée à l'innovation à la croissance bleue et présidente du CRI. La Technopole est un des outils indispensables au développement de la culture de l'innovation. C'est une association qui anime l'espace technopolitain de la Réunion de manière remarquable, aussi bien au nord qu'au sud. Pour moi, innover, ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin, c'est un moyen, c'est un outil et il faut l'utiliser à bon escient. Le but n'est pas d'innover à tout prix, le but est d'innover lorsqu'on en a besoin. Innover, ça veut dire avoir une démarche créative pour répondre à des problématiques de la société. Donc, si les outils traditionnels, classiques, ne peuvent pas permettre de répondre à ces problèmes, à ces défis, à ces enjeux de la société, eh bien, être créatif nous permettra de trouver des nouvelles solutions. Aujourd'hui, la Réunion est en avance, notamment dans la connaissance des plantes médicinales, parce que nous avons une culture différente de la culture de la France hexagonale. Nous avons une culture qui nous vient du continent africain, asiatique, européen également. Et ça nous a permis de développer une connaissance originale des plantes médicinales, un savoir-faire, une tradipratique. Et grâce à cette richesse de notre biodiversité, à cette connaissance, eh bien, nous pouvons avoir des approches innovantes, notamment sur cette filière des plantes médicinales. Mais c'est comme si on devait garder qu'une seule partie du corps, par exemple. Ce ne serait pas cohérent. Il y a besoin du corps entier pour pouvoir vivre. Eh bien, il y a besoin de l'ensemble des filières de la Réunion pour pouvoir faire en sorte que cette île se développe intelligemment. Et donc, à mon avis, on ne peut pas garder qu'une seule filière. C'est dans le développement de la culture, de l'innovation. C'est dans l'accompagnement à cette culture, dans l'accompagnement à la créativité, dans l'accompagnement à sortir du cadre et à essayer de s'affranchir de ces barrières pour trouver des solutions nouvelles. Alors, mes 20 ans, ça remonte un peu, mais mes 20 ans, c'est mes études à Montpellier et mes rencontres et mes prises de conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada